M. Franck Guénier, qu'avez-vous à nous dire ? Une chose, c'est que nous n'avons pas le temps de rajouter une cerise sur le mille-feuille. C'est-à-dire que le processus d'union pour la Méditerranée, s'il est un processus de simple rajout, c'est-à-dire ajouter sur le mille-feuille que vous avez parfaitement décrit, les accords d'association, processus de Barcelone, politique européenne de voisinage, quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre sans argent, en ayant créé de grandes attentes, ce sera pire que de n'avoir rien fait. Moi, je ne crois pas que ce soit, j'espère fortement que ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que dans cette constitution qui va suivre la réunion, surtout protocolaire du 13 juillet prochain, on va être pour l'union pour la Méditerranée plus ambitieux et plus précis que simplement de rajouter quelque chose. C'est pour ça que j'aimerais partager quelques réflexions, mais nous n'avons pas seulement en France, sur quelles sont les leçons à tirer du dernier échec, ou du dernier semi-échec, c'est-à-dire celui de l'introduction sur les deux couches du mille-feuille que vous avez décrit, accords d'association, processus de Barcelone, de la politique européenne de voisinage. Comment ne pas faire la même chose que ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est-à-dire introduire quelque chose de supplémentaire avec un certain nombre de difficultés. Donc j'aimerais concentrer mon intervention sur le bilan de la politique européenne de voisinage et les conséquences que l'on peut tirer, quatre ans après, de l'introduction de cette politique européenne de voisinage en Méditerranée pour la configuration optimale de l'union pour la Méditerranée. En quoi est-ce que l'union pour la Méditerranée qui s'esquisse peut tirer les leçons du processus politique européenne de voisinage introduit à partir de 2004 ? Rappelons-le, c'est aujourd'hui l'instrument appelé à devenir dominant. C'est l'instrument qui va être le mieux doté, c'est celui qui va récapituler d'une certaine manière beaucoup des efforts antérieurs. Au début, c'est une grande innovation politique parce que ça prend en compte deux choses. La première qui est la proximité concrète des économies, des cultures, des mobilités, des familles. En disant que quand on vit aussi proche de quelque chose d'aussi grand que l'Union européenne, nécessairement la société, chez soi, elle commence à bouger, elle commence à changer. Il y a des dynamiques qui se font presque spontanément par les échanges d'affaires, par les échanges de familles, par les migrations, et il faut encadrer tout cela politique. Et donc, non seulement il faut éviter que se crée un fossé, mais il faut aussi, d'une certaine manière, formaliser dans des accords, dans des normes, dans des processus, tout ce qui fait le rapprochement concret, effectif entre les sociétés voisines de l'Union. C'était la première idée, c'était donner un cadre à une proximité qui existe déjà de faits, et de préciser les normes, de les accompagner. Et quatre ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que cette politique est mal connue, très mal connue, et surtout qu'elle est mal aimée. Elle est tellement mal connue, d'ailleurs, qu'on ne parle que de Barcelone, qui est une toute petite crème, je ne sais pas si elle est à la verveine ou à la pistache, mais une toute petite crème multilatérale, au milieu de ces deux volets, essentiellement bilatéraux, les accords d'association et les autres. Et les accords, plans d'action du voisinage. Un, elle est mal aimée des spécialistes, et notamment du milieu économique, parce qu'elle fait double emploi. La politique européenne de voisinage, avec les accords européens d'association, notamment dans le domaine économique. Et d'ailleurs, les accords d'association, qui sont principalement des accords commerciaux, sont infiniment plus précis, en termes de calendrier, en termes d'établissement des normes, en termes de dérégulation ou de réglementation, que les accords européens de voisinage, qu'il faut les lire dans les plans d'action, sont en général plus généraux, plus génériques, moins précis du point de vue de l'application. C'est mal aimée aussi la politique européenne de voisinage en Méditerranée, de tous les spécialistes académiques de la coopération. On comprend pourquoi elle s'adresse à des pays tellement différents, qu'on se demande si elle a effectivement un sens. Elle travaille dans des domaines très différents, on pourrait dire des droits de l'homme aux prises électriques. Donc, on lit un accord de plan d'action du voisinage. Je dis, quelle imagination ! Tout qui passe ! Elle est mal aimée de ses bénéficiaires, parce qu'en dépit de l'effort que vous avez évoqué, 8 milliards d'euros pour l'exercice 2013, pour les pays méditerranéens intéressés par les actions de la politique de voisinage, les dépenses, par exemple, en 2007, étaient d'environ 600 millions d'euros pour l'ensemble des pays de la Méditerranée au titre de la politique européenne de voisinage. 600 millions, c'est le montant de la seule aide, la coopération française pour les trois pays francophones du Maghreb. Et sur les 600 millions d'euros, à cause de la conditionnalité que nous avons décrite, c'est le Maroc qui récupère l'essentiel des fruits. Les trois quarts des fonds sont récupérés par le Maroc parce que le Maroc est allé plus vite, ce qui fait crier aux autres, à l'injustice, en disant qu'il y a double traitement, ce à quoi la Commission répond, mais non, ils ont rempli leur copie plus rapidement, donc c'est normal qu'ils soient récompensés. En tout cas, ça ne crée pas vraiment une logique de convergence sud-sud. Elle est mal aimée au Parlement européen, vous le savez, par la gauche, parce qu'elle est considérée comme trop peu généreuse et impérialiste, d'une certaine manière, dans sa conditionnalité. Elle n'est pas très aimée par les libéraux parce qu'elle s'adresse finalement surtout aux États et un peu aux ONG, mais qu'elle ne fait rien pour les PME ou pour les PMI, ou très très peu de choses. Elle est mal aimée par les eurosceptiques parce que c'est encore une politique de l'Union en plus et qu'elle coûte relativement cher de leur point de vue et qu'elle est difficile à évaluer. Elle est mal aimée des populations de la rive sud parce qu'elle est inconnue, comme d'ailleurs elle est inconnue dans le nord. Alors que faire pour éviter de reproduire ces mêmes erreurs ? Il paraît que dans l'Union pour la Méditerranée telle qu'elle émerge, ces leçons sont en train d'être tirées. Premièrement, éviter de surajouter à ce qui existe déjà. L'ambassadeur Leroy, qui représente le projet de l'Union pour la Méditerranée au nom de la France auprès des différents partenaires, ne cesse de dire que le principe de non-duplication est essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas dupliquer quelque chose qui existe déjà. À mon avis, l'idée essentielle derrière les différents projets d'Union pour la Méditerranée, c'est de rajouter un moteur intergouvernemental. Ça peut être le sommet et l'occasion de manifester ce soutien intergouvernemental. Mais l'organisation d'une coprésidence avec un secrétariat qui, sans arrêt, sur des projets concrets, va faire le tour des gouvernements pour leur dire « Vous soutenez, vous ne soutenez pas. » Et enfin, il faut changer d'esprit. Je crois que c'est la partie la plus importante. Le culturel, ce n'est peut-être pas simplement des projets, des choses à faire ensemble. Il y a un esprit nouveau à trouver dans l'Union pour la Méditerranée et qui doit, d'une certaine manière, s'imposer un peu au reste. Nous ne sommes pas face à une périphérie. Il s'agit de modeler à notre image. Tant que l'Europe garde cette image du monde qui l'entoure, elle rencontrera des limites importantes. Donc ce qu'il faut introduire à travers le processus d'union pour la Méditerranée, ce n'est pas simplement des normes techniques. C'est un esprit un peu en rupture avec ce qu'il peut y avoir d'agenda postcolonial dans la politique européenne de voisinage. On peut dire, d'une certaine manière, qu'il faut trouver un modèle d'empathie beaucoup plus fort à l'égard de cette modernité du sud de la Méditerranée qui est une modernité en recherche. D'une certaine manière, en poussant les choses, on peut même dire que cette redécouverte mutuelle qu'aucun instrument ne peut jamais garantir doit d'abord nous conduire à réapprendre, non seulement à nous connaître, mais aussi à réapprendre avec nos différences, à nous aimer.